Il n'y a rien de plus puissant qu'un rêve et qu'une bonne histoire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de m'engager dans cette voie-là, raconter des histoires qui permettent de créer un rêve suffisamment fort pour que ça entraîne nos sociétés vers autre chose. Tout comme le rêve américain ou le rêve du progrès, on a pu le faire il y a quelques années. Là où j'ai envie de donner mon énergie, c'est construire un nouvel imaginaire. C'est le thème du film que je suis en train de préparer avec Mélanie. Finalement, si la société en est là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on a, d'une certaine façon, rêvé qu'elle soit comme ça. On a rêvé de pouvoir acheter des tonnes de trucs, de pouvoir inventer des tonnes de machins pour nous apporter énormément de confort, d'avoir des bagnoles pour pouvoir aller dans des supermarchés énormes, où on pourrait acheter tout ce qu'on veut, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Et ce rêve a été tellement puissant qu'il nous a donné l'énergie de construire des mondes. Et c'est incroyable, tout ce qu'on a été capable de faire, malgré tout. Et ça, ça a été beaucoup porté par la culture, par le cinéma, par la télévision, par la publicité. J'ai envie de creuser ci, on l'a, et puis on verra. On va faire ce film qui est un documentaire, qu'on est en train d'essayer de montrer justement à quoi cette société pourrait ressembler à partir des exemples qui sont les plus aboutis. Ensuite, moi, je voudrais faire des films de fiction. C'était une façon d'aller plutôt vers les choses qui sont les plus importantes pour moi, qui m'épanouissent le plus, et avec la croyance que c'est comme ça que je pourrais être utile. J'ai toujours eu envie que ça marche bien sur la planète. C'est exactement ce que ça éveille en nous, justement, quand on voit un film qui nous touche énormément, et où on se dit, mais... Ou c'est l'empathie, c'est le besoin d'harmonie, c'est se dire, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça, ou au contraire de se dire, mais c'est extraordinaire, on devrait vivre comme ça tout le temps, mais c'est magnifique, c'est la relation humaine, mais moi, j'aimerais vivre des relations humaines comme ça toute la journée, de pouvoir partager des choses hyper profondes, hyper intimes avec les gens, de vivre des relations de générosité, d'échange, et en même temps de vivre sur une planète qui est belle, qu'on n'esquinte pas, de comprendre comment la nature fonctionne, d'être en bonne relation et en bonne intelligence avec elle, de faire un métier qui me plaît, tout le monde a envie de ça, dans le fond. Une espèce de rêve matérialiste, de se dire, si on n'a pas ça, ou on est des nuls, ou on sera malheureux. Ce qui est une aberration, mais c'est très compliqué de se le dire dans cette société qui nous matraque toute la journée, de pubs, d'émissions de télé, de bagnoles et d'apparences. Entre 2040 et 2100, il pourrait y avoir un effondrement tel des écosystèmes que les êtres humains se retrouveraient à vivre dans un contexte qu'ils n'ont jamais connu. Donc, il n'y a pas de certitude que l'humanité serait capable de survivre. Ça, ça m'affecte, et j'ai des moments de... j'ai des petits moments de découragement avec ça. Il y a quelque chose en moi qui est plus fort, qui est une espèce de chose qui est brûlante, on va dire, et qui ne peut pas se résigner à ce que ça se passe comme ça. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin, vous vous levez et vous êtes heureux comme je ne sais pas quoi, et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, moi, je n'ai jamais rencontré des gens où leur motivation pour se lever le matin, ce qui les rend profondément heureux et épanouis, c'est d'aller construire des bombes pour les jeter sur la figure de je ne sais pas qui, d'exploiter des petits-enfants dans une usine au Bangladesh. Fondamentalement, ça n'existe pas. Ça, c'est des mécanismes de compensation. Donc, on peut croire qu'on aime bien faire ça. Mais là, je parle d'être profondément heureux. Donc, pour moi, il faut chercher ça. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de seuil critique à passer où il faut qu'il y ait suffisamment d'initiatives qui aient fait leur preuve à petite échelle, puis à moyenne échelle, et en même temps que la sédimentation dans l'esprit de toutes ces personnes-là soit arrivée à une autre étape. Typiquement, les AMAP, il y a 10 ans, ça paraissait être un truc complètement farfelu, très, très alternatif, etc. Aujourd'hui, tout le monde connaît les AMAP. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, un certain nombre des choses qu'on dit aujourd'hui, ça soit devenu la normalité. Et que les gens se disent, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais le problème qu'on a, c'est que souvent, ça demande une génération. Et là, on n'a pas tellement le temps.